Monsieur Hussan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors les tentatives délibérées des mercenaires de semer la discorde et la division entre les Algériens, les Algériens et leur armée, c'est des chimères qui ne se réalisent en jamais, déclaration du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Les tentatives de déstabilisation, monsieur Kassimi, sont multiples et multiformes et n'épargnent aucun domaine que ce soit dans le réel ou les virtuels. Ça continue encore ? Oui, effectivement, ça continue et ça va encore continuer dans le temps. Et là, croyez-moi que le LJ a à plusieurs reprises repris un certain nombre d'articles qui ont attiré l'attention des populations au sujet de ces tentatives subversives de porter atteinte à la stabilité, à l'unité et aussi d'essayer de provoquer des fractures entre les gouvernants et les populations. Ça, c'est de bonne guerre. C'est des actions qui sont subversives et vous savez que je pense que les pouvoirs publics, les gouvernants ont pris toutes les dispositions pour faire face à ce genre de menaces qui sont très, très dangereuses, madame. Alors, ces tentatives subversives, c'est un complot avec des complicités aussi bien à l'interne qu'à l'externe pour cibler notre unité nationale, monsieur Hassan Kassimi, puisque les aveux très graves de terroristes arrêtés récemment par les forces de l'ANP impliquent directement l'organisation terroriste de Rachat. Effectivement, vous savez, la déstabilisation ne peut pas se faire sans des partis qui font de la sous-traitance au niveau interne. Comme ce fut le cas durant les années 90. Exactement. Alors, pour ce qui est arrivé dernièrement, c'est que l'organisation Rachat, il y a eu sur le terrain une arrestation d'un certain nombre, à peu près 16 terroristes qui ont été arrêtés, 7 qui ont été éliminés. Et ces terroristes sont passés aux aveux. Il y a eu des déclarations très compromettantes qui ont été faites à ce sujet. Bien sûr, vous devez savoir qu'il y a de ça une année, le Conseil de sécurité s'est réuni et avait déclaré les deux organisations, le MAC et le Rachat, comme étant des organisations terroristes. Et cela vient d'être confirmé par les aveux de ces terroristes qui ont formellement impliqué l'organisation Rachat, comme étant une organisation qui est en relation avec ces terroristes sur le plan organique et sur le plan fonctionnel. Et cela, bien sûr, ne fait que conforter et renforcer la position des pouvoirs publics et des autorités au sujet de ces organisations qui tentent par tous les moyens, mais en vain, de créer le désordre, le chaos dans notre pays. Mais cette organisation qui a des ramifications aussi avec des ennemis de l'Algérie. Oui, bien sûr. Vous savez que l'organisation Rachat est financée, organisée et encadrée par des services spéciaux étrangers qui agissent dans l'ombre. Nous connaissons qui sont derrière ces services spéciaux. Vous savez que aussi bien le MAC que le Rachat sont encadrés et organisés par des services spéciaux. Je vous le dirai, comme cela s'est passé dans certains pays comme le Libye, le Maroc, les services anglais, et les services français qui sont derrière la manipulation et l'instrumentalisation de ces organisations subversives. Alors, quelle est l'importance aujourd'hui de ces aveux du point de vue géopolitique, du point de vue politique et du point de vue aussi social ? Leur impact aujourd'hui, M. Hassan Rassimi ? Vous savez, à un certain moment, il y avait encore certaines parties qui doutaient de l'authenticité des décisions qui ont été prises par les pauvres publics au sujet du classement de ces organisations comme étant des organisations terroristes. Alors, bien sûr, le doute a été toujours alimenté par certaines voix qui s'interviennent à partir de certaines capitales étrangères occidentales, particulièrement occidentales, et qui essayent par tous les moyens de diffuser le doute au sein de la population au sujet des mesures ou des décisions qui sont prises par les gouvernants. Maintenant que ces terroristes viennent de passer à l'aveu, bien sûr, le doute n'est plus permis. Et aussi, vous devez savoir que c'est des aveux qui vont remettre en cause définitivement des théories pratiquement subversives, telles que la théorie de Kituki. À un certain moment, on a essayé d'introduire le doute au sein de l'opinion publique nationale et internationale, bien sûr, au sujet de Kituki. Mais en réalité, vous savez, on a ces entités ou ces parties qui ont essayé d'être les promoteurs de ces théories ont voulu particulièrement protéger certaines organisations terroristes qui sont activées en Algérie. En fin de compte, c'est des terroristes, c'est des organisations subversives qui ont essayé de porter le feu et de porter le désespoir en Algérie. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et croyez-moi que maintenant, c'est des théories qui ne valent plus rien. C'est des théories qui ont été remises en cause définitivement par leurs auteurs, qui ont fait des aveux formels et qui sont là. Et qui peuvent être, bien sûr, utilisées pour éventuellement demander le plus tôt possible l'extradition des dirigeants de ces deux organisations subversives qui sont installés. Nous connaissons les capitales occidentales dans lesquelles ils sont installés. Alors, l'arrestation de ces terroristes avec le démantèlement de leur réseau à travers plusieurs wilayas du pays, est-ce que cela signifie que l'Algérie est exposée encore à nouveau à des actes terroristes ? Monsieur Hassan Kassimi, est-ce que cela veut dire cela ? Vous savez que le démantèlement de ces deux groupes terroristes ces derniers temps, le nombre est important. A peu près 16 terroristes qui ont été éliminés, 16 terroristes qui ont été arrêtés, 7 qui ont été éliminés. Cela veut dire qu'il y a une volonté manifeste de réactiver certaines cellules dormantes ici au niveau de quelques maquis résiduels en Algérie. Et il y a fermement une volonté de réactiver ces groupes terroristes pour essayer de dire à l'opinion internationale que l'Algérie est encore un pays instable, où il y a encore des organisations terroristes qui sont actives dans le pays. Et bien sûr, la volonté de ces activités subversives, c'est d'essayer de remettre l'Algérie à la case de départ. Et cela, il y a eu l'efficacité des services de l'armée nationale populaire qui est intervenue avec beaucoup, beaucoup de fermeté pour détruire ces cellules qui ont essayé de se remettre sur le terrain et porter la subversion au sein de la population et s'attaquer directement à l'État. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, monsieur Hassan Kassimi, sur le plan géopolitique, puisqu'on est concerné directement, puisqu'on évolue en même temps que les autres pays à travers le monde, le monde évolue dangereusement vers des logiques de confrontation qui sont productrices d'instabilité, de crise et de guerre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté délibérée aussi de déstabiliser toute cette région et de ce fait impliquer l'Algérie dans une guerre, d'une façon ou d'une autre ? Vous savez, la déstabilisation, elle se déroule au niveau de plusieurs zones géographiques. Il y a eu le Moyen-Orient, il y a eu le Sahel, il y a eu plusieurs pays, on a plusieurs pays en Afrique australe. Et il y a eu évidemment la déstabilisation de toute la partie est de l'Europe avec la crise de l'Ukraine. Bien sûr, ce mouvement subversif de déstabilisation, il n'est pas régional, il est international. Nous sommes en présence d'une volonté affichée des partis qui gouvernent actuellement le monde, les partis occidentaux, notamment l'Amérique, de vouloir encore diriger le monde pendant longtemps, alors que vous savez que le monde a été dirigé, dominé pendant deux siècles par l'Occident. Et vous connaissez les résultats que nous avons eus à l'issue de ces deux siècles de domination du monde. Ça a été le chaos, le désordre, la poursuite des conquêtes territoriales de manière brutale et violente qui ont provoqué un peu l'affaiblissement et la déstabilisation des États. Et là, vous savez, quand on voit tous ces événements qui sont en train d'évoluer, nous devons être vigilants et continuer à nous mobiliser au maximum pour la sauvegarde et le soutien de la République. Et les répercussions sur notre région aujourd'hui, M. Hassan Kassimi, puisque nous avons toutes nos frontières pratiquement sans feu. Vous savez, le scénario de l'Ukraine, c'est un scénario qui est subversif, qui est en train de se développer. Il faut se poser la question. Que se passe-t-il réellement ? Nous avons, en fin de compte, une seule version. C'est la version occidentale qu'on retrouve dans tous les plateaux de télévision ou dans les rédactions d'informations occidentales. Mais la véritable version ne circule pas. Vous savez qu'en réalité, c'est l'Amérique qui fait la guerre à la Russie. Ce n'est pas la Russie qui fait la guerre à l'Ukraine. Et là, vous savez qu'au niveau de l'Europe de l'Est, il y a eu 14 pays qui ont intégré dans l'OTAN. Et le rouleau compresseur, c'était en train d'évoluer pour aller aussi déstabiliser et démanteler la Russie. Alors l'ukrainisation, le phénomène de l'ukrainisation est en train de se déplacer vers le Maghreb. Et il y a une tentative d'ukrainiser le Maghreb. Et là, ce n'est pas uniquement déstabiliser l'Algérie, mais c'est déstabiliser tous les pays du Maghreb. Vous avez vu ce qui se passe en Libye. La Tunisie, la situation, elle est très, très fragile et elle est très préoccupante. Et en Libye, vous avez également vu que nous revenons malheureusement à la case de départ. Et nous avons toutes les prémices d'un démembrement de ces pays parce que les autorités, la classe politique et l'élite de ces pays ne sont malheureusement pas arrivées à surmonter leurs contradictions et à leurs divergences. Et ce qui nous désole le plus, c'est que les élites de ces pays, je ne dirais pas toutes, mais les élites de ces pays ont remis la destinée de leur pays à ceux qui ont détruit la Libye, malheureusement. Et croyez-moi, et là, je vous dirais une chose, que seule l'Algérie en matière de médiation peut éventuellement et à coup sûr rapprocher les points de vue entre les belligérants et les protagonistes libéens. Et croyez-moi que l'action de l'Algérie a toujours été parasitée par les pays que vous connaissez, par le Maroc, par la France, par certains pays qui ont de gros, et aussi certaines monarchies du Moyen-Orient qui ont de gros intérêts. Et leur objectif est de un peu balkaniser la Libye et pourquoi pas continuer à déstabiliser l'Algérie pour provoquer son effondrement. La volonté aussi de balkaniser aujourd'hui l'Algérie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, monsieur Hassan Ghassimi, c'est qu'on assiste à une transition qui évolue lentement vers la construction d'un nouvel ordre international. Biden l'a clairement affirmé il y a ces derniers jours qu'un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner et qu'ils continueront à dominer le monde. Est-ce que ça va être possible ou impossible vu l'émergence de certaines puissances ? Vous savez, c'est la naissance d'un nouvel ordre économique et politique international, le forceps. Parce que vous savez que les Américains et les Europos occidentaux sont conscients qu'il y a des nations émergentes qui ont pratiquement un PIB très fort, très important. Et d'ici à l'horizon 2030, pratiquement plus de 50% du PIB mondial sera dans le patrimoine de ces nations émergentes. Mais qui va commander le monde d'ici ? Alors je vais vous dire, attendez, je vais continuer mon idée. Mais les Américains ne veulent pas lâcher, ne veulent pas aller vers un monde multipolaire. Ils veulent absolument garder un monde unipolaire et continuer à diriger ce monde. Et croyez-moi que là, pour éviter que le monde soit dirigé de manière multipolaire, les Occidentaux, avec bien sûr les néoconservateurs, qui sont très dangereux, qui sont partisans de théories subversives et déstabilisatrices, feront tout pour empêcher les nations émergentes de partager le pouvoir et la gouvernance mondiale. Et là, vous savez, c'est ce qui arrive actuellement en Ukraine, malheureusement. C'est que, en Ukraine et en Europe, la sagesse a déserté le champ de la diplomatie qui a été remplacé par des vatanguers, tels que les néoconservateurs, qui veulent par tous les moyens continuer leur politique, leur politique de conquête des territoires, leur politique de déstabilisation des États et leur politique d'installation du chaos et du désordre un peu partout, en Afrique, en Asie. Et bien entendu, l'objectif, c'est aussi d'affaiblir l'Europe. Attention, n'oubliez pas, l'objectif des Américains, c'est d'affaiblir l'Europe pour continuer à la mettre sous la tutelle de l'OTAN. Mais d'après vous, par tant de vos déclarations à l'instant, M. Hassan Rassimi, qui va commander le monde d'ici 2030 ? Vous savez, le changement est inévitable. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, nous sommes en train d'assister à la naissance d'un nouveau monde où l'Amérique ne pourra plus continuer à diriger le monde par la menace, par l'extorsion et par le proxénétisme dans les relations internationales. Il y aura un monde multipolaire où il y aura des forces de déstabilisation qui vont essayer d'établir un équilibre dans les relations internationales. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de la situation géopolitique actuelle, que cette guerre prend des dimensions multiformes ? Crise énergétique et crise alimentaire et sanitaire. Ce fut le cas. Vous savez, actuellement, avec ce qui se passe actuellement, les États sont pratiquement au creux de la vague. Il y a une situation très compliquée. On utilise tous les moyens, quitte à affamer les peuples. Mais bien sûr, vous savez, je vais vous dire une chose, la situation est catastrophique. Mais sous le plan mondial, les États sont confrontés à des défis laitaux. Et là, les États qui n'auront pas suffisamment de moyens ou de ressources... Même si vous avez des moyens, c'est-à-dire que vous les gagnez d'une main, vous les perdez d'une autre. La chute sera plus ou moins amortie. Mais pour les États qui n'auront pas de moyens et de ressources, la chute sera brutale pour les populations. Et croyez-moi que dans le monde actuellement, nous avons à peu près 158 millions de personnes qui sont dans une situation, dans la phase 3, dans une situation d'insécurité alimentaire. Et vous avez également une grande partie de ces 150 millions de personnes qui risquent de glisser dans la phase 4, c'est-à-dire dans la phase d'urgence alimentaire, c'est-à-dire en soi, dans la famine. En Afrique, nous avons 58 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Cette situation, bien sûr, avec le Mali, le Niger et tous ces événements qui sont en train de se dérouler sur le plan régional, vous savez que l'Algérie va subir dans les mois, les années à venir, une migration massive. Et là, vous n'avez qu'à sortir dans les villes pour voir ce qui se passe dans la rue. Vous avez des milliers de femmes et d'enfants qui sont pris en charge par des réseaux de traite des personnes, des réseaux criminels de trafic et de traite des personnes qui sont arrivées à transférer en Algérie ces milliers de femmes et d'enfants qui sont en train, malheureusement. Il faut le dire, là, je dois faire une observation très importante. Nous ne devons pas faire d'amalgame entre l'humanitaire et la traite des personnes. Ces enfants nigériens qui sont en train de mendier en Algérie sont l'otage de réseaux de traite des personnes. À deux mois des élections des Jeux méditerranéens, croyez-moi, des villes très importantes comme Oron, comme Alger, sont pratiquement prises en otage par ces réseaux de mondiants qui sont en train de s'installer sur toutes les artères, les voies publiques, les places publiques. Et là, ça porte un préjudice à l'image de marque de nos villes et de l'Algérie. Alors, M. Hassan Kassimi, je voudrais revenir avec vous sur cette question que vous avez abordée dans la dernière partie de l'invité de la rédaction. Pour la première partie, vous avez parlé un peu de ce phénomène de migration que nous sommes en train de voir et de subir au quotidien. Vous avez parlé des réseaux organisés de traite qui sont en train d'essayer d'envahir notre pays. Parmi eux aussi, on parle également, M. Hassan Kassimi, on en a déjà parlé dans une émission précédente, les Haousa, qui arrivent massivement des pays du Sahel. C'est une véritable menace également. Effectivement, avant de parler de ce dossier, je voudrais faire une petite observation. C'est que nous ne faisons pas sur ce dossier, pas de stigmatisation. Et le volet humanitaire est assez bien pris en charge par les pouvoirs publics en ce qui concerne l'arrivée des... Parce qu'il y a, au sein de cette migration, il y a quand même des réfugiés qui arrivent dans des situations catastrophiques et qui sont pris en charge par les pauvres publics. Vous avez vu les interventions du croissant rouge algérien en faveur de ces populations étrangères démunies qui arrivent sur le territoire national. Mais il y a un autre phénomène plus dangereux et plus grave. C'est que ces réseaux de traite des personnes qui sont des réseaux criminels, qui tombent sous le coup de la Convention internationale relative à la criminalité transfrontalière, notamment les deux protocoles additionnels sur la traite des personnes et le trafic des migrants. Nous avons, nous voyons ces derniers temps, depuis pratiquement 2018, l'arrivée d'une ethnie particulière subsaharienne et nigérienne. Bon, c'est l'ethnie des Hausa qui arrive massivement en Algérie. Ils sont installés au Niger et répartis dans à peu près 14 pays du Sahel et de l'Afrique occidentale. Les Hausa, je pourrais vous dire, c'est un peu comme les Kurdes qui sont à la recherche d'une patrie. Alors, les Hausa, c'est la même chose. C'est une ethnie qui n'a pas d'État, qui sont répartis un peu dans le Sahel et en Afrique occidentale et qui sont à la recherche d'une terre de substitution. Et là, ce qu'on est en train de constater, ils sont en train d'arriver massivement en Algérie. Et je vais vous raconter le problème auquel on a été confrontés en 2018. Alors, à Borj el-Hawes, c'est une population de 6 000 habitants et on a vu l'arrivée de 7 000 Nigériens. Vous voyez que la situation actuelle migratoire est assez préoccupante parce que le nombre de migrants qui arrivent au niveau de certaines localités du sud du pays, nous risquons d'avoir de graves problèmes de cohésion sociale dans la mesure où les étrangers subsahariens qui arrivent risquent d'être plus importants que les nationaux. Et là, croyez-moi, nous devons absolument prendre des mesures pour que la migration ne rentre pas en confrontation avec la sécurité. Les pouvoirs publics ont une obligation de gérer tous les aspects d'ordre public et de sécurité publique. Et là, nous devons absolument réagir et prendre en charge ce dossier avec beaucoup de fermeté. Parce que quand on voit les chiffres que nous enregistrons au sujet de la famine, au sujet de la faim, qui est en train de se développer pratiquement dans tous les pays du Sahel et en Afrique occidentale, croyez-moi, vous avez pratiquement 60 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire et qui risquent de prendre le chemin de l'Afrique du Nord et particulièrement de l'Algérie. Et là, au niveau des localités frontalières, nous devons revoir nos dispositifs de contrôle pour que nos frontières soient plus étanches et qu'on empêche ces organisations subversives de trafic des migrants et de traite des personnes de faire rentrer sur le territoire national ces milliers de migrants que nous voyons malheureusement dans nos villes. Et cela prend de l'ampleur et ça provoque des désagréments assez importants des populations locales. Alors, dans les relations internationales, on s'éloigne de plus en plus un peu de la légalité internationale et le monde s'enfonce dans la violence, ouvrant une voie dangereuse de l'extension du désordre et du chaos. Comment voyez-vous aujourd'hui cette question, M. Hassan Kassimi, quand on sait qu'il y a aujourd'hui aussi une politique de deux mesures qui est pratiquée même par les instances qui sont censées appeler à la paix et à la sécurité, comme ce fut le cas par exemple avec les Palestiniens, où personne n'a réagi, où pratiquement personne n'a réagi, alors que l'Ukraine, dès qu'il y a quelque chose, le monde bouche, le monde s'ébranle. Vous savez, vous avez bien fait de poser ces problématiques. Politique de poids de mesure. Parce que dans les relations internationales, malheureusement, la légalité internationale a été plus ou moins poussée vers la porte de sortie. Tout est violé aujourd'hui. Elle a été poussée vers la porte de sortie. Et vous savez que maintenant, ce n'est plus le droit qui fait la force, mais c'est la force qui fait le droit. Et la nuance, elle est très très importante. Quand la force fait le droit, vous devez savoir que c'est l'effort qui est en toujours récent. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Et je vous donnerai un peu un exemple concernant l'humanitaire. Nous avons le traitement de cette question de manière discriminatoire. Je vous donnerai le cas, je prendrai deux exemples. L'exemple de ce qui se passe en Palestine et l'exemple de ce qui se passe des migrants ukrainiens qui arrivent en Europe. Les Occidentaux sont arrivés, croyez-moi, et là c'est vraiment révoltant, sont arrivés à parler de migrants de qualité. Comme s'il y avait des migrants de mauvaise qualité. Alors là, croyez-moi, cette prise en charge de la question humanitaire avec un double langage, c'est inacceptable. Et ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est encore révoltant et inacceptable. Je vais vous dire une chose. Les massacres qui se déroulent en Palestine depuis fort longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, l'opinion publique internationale qui est sous le contrôle des médias occidentaux ne réagit pas et ne condamne pas. Et à en croire que la vie d'un musulman ne vaut pas cher face à la vie d'un chrétien. Et là, c'est encore un autre traitement discriminatoire des questions humanitaires. Et croyez-moi, les Occidentaux, ceux qui sont en train de faire en parlant de qualité, d'une migration de qualité, sont en train de pratiquer du profilage ethnique et du profilage racial qui fait que les migrants chrétiens sont plus acceptables que les migrants venant d'autres continents. Même traitement pour la question saharoui. On ferme les yeux sur les exactions marocaines. Je voudrais revenir avec vous, M. Hassan Kassimi, par rapport justement à la gestion de cette crise par les médias. Vous l'avez abordé un instant dans ce conflit ukrainien. Les médias occidentaux sont arrivés à imposer leur version et même si elles sont fausses. C'est ce qu'on est en train d'évoluer aussi dans un monde de mensonges. Le mensonge est le produit d'une industrie de communication occidentale. Ce n'est pas nouveau, ça a commencé avec l'Irak, l'arme de destruction massive. Vous pouvez prendre un peu ce qui s'est passé en Irak. Colin Powell est passée devant le conseil de sécurité pour dire de gros mensonges et accuser l'Irak de détenir des armes de destruction massive, d'être pratiquement le pays qui abrite le terrorisme alors que rien n'a été prouvé sur le terrain. Vous savez ce qui s'est passé en Libye également. On a accusé le président al-Qaddafi d'avoir maltraité la population libyenne alors que c'était une population qui avait un indice de développement le plus élevé du monde. Et croyez-moi qu'on continue toujours dans les relations internationales avec des pratiques occidentales de gestion des relations internationales sous la forme de menaces, d'extorsions, de pressions. Croyez-moi, regardez ce qui a été à l'époque Joe McCain qui avait menacé Poutine de lui faire subir le même sort que al-Qaddafi. On ne peut plus continuer à gérer le monde en menaçant des chefs d'État de mort. Et là, c'est du terrorisme, c'est du banditisme et c'est du gangstérisme international. Sarkozy avait déclaré aussi qu'après la Libye, ce sera le tour également de l'Algérie. Je reviens avec vous sur cette question. Aujourd'hui, M. Hassan Kassimi, ce qui divise aujourd'hui le monde, c'est les intérêts économiques, c'est clair et net et précis. On le voit à travers bien sûr toute cette crise que nous subissons depuis quelques temps. On l'a vu aussi avec la pandémie du Covid-19 où avec même notre argent, on n'arrivait pas à acquérir les moyens de protection et de soins également de nos compatriotes. On parle également au niveau de cette région avec insistance de la mer d'Azov, de la mer Noire et la mer Caspienne. Que représentent ces espaces maritimes sur le plan stratégique, géostratégique ? Je reviens un peu à la question de tout à l'heure où vous m'avez dit qui va contrôler le monde. Les Américains et les Anglais, bien sûr, avec l'OTAN, les Français, ont des objectifs de domination du monde pour la perspective 2030, 2040, 2050, de continuer à dominer ce monde. Alors pour dominer le monde, il faut absolument dominer les mers aussi. Les accès ? Les mers et les détroits. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de la mer Caspienne. La mer Caspienne, c'est une mer qui comporte à peu près 4% des réserves mondiales du pétrole. Les Américains sont déjà installés dans le Caucase, en Azerbaïdjan, et ils sont arrivés à installer des bases militaires et à construire un grand pipeline qui va acheminer, qui achemine actuellement le pétrole de l'Azerbaïdjan vers l'Europe, à peu près un million de barils jour vers l'Europe. Alors les Américains, leur objectif, c'est de contrôler tous ces espaces, la mer Caspienne, la mer d'Azov, la mer Noire. Mais pour le moment, avec des événements imprévus qui se déroulent actuellement en Ukraine, les Russes ont pris de vitesse les Américains et ils ont pris le contrôle de la mer d'Azov. Et ils ont aussi en mer Caspienne, ce qui est très très important, les Russes ont Rivérin aussi de la mer Caspienne, et ils ont un détroit, le détroit le plus important qui permet de passer de la mer Caspienne. C'est le détroit de la Volga vers la mer d'Azov. Et de la mer d'Azov, il y a un autre détroit qui s'appelle le détroit de Kers qui permet de passer de la mer d'Azov vers la mer Noire. Et de la mer Noire, on peut également passer vers la Méditerranée par les deux détroits du Posphore et des Dardanelles. Donc vous voyez, les enjeux sont terribles, sont importants. Et il y a une volonté également de la Russie d'évoluer pour être une. Parce qu'actuellement, les Russes, c'est une puissance continentale et ils sont en train de se redéployer pour avoir un peu le contrôle de ces espaces maritimes, pour concurrencer un peu tous les partis qui sont en train de se développer au niveau de ces océans et de ces mers. Alors, on a vu que cette guerre a mis à nu la vulnérabilité de certains États sur le plan énergétique, mais également sur le plan alimentaire, puisqu'on a lancé une crise alimentaire très importante à l'avenir. Le président de la République a fait de l'année 2021 l'année des réformes économiques pour booster la croissance. D'après vous, quels sont les dossiers qu'il faut aujourd'hui à tout prix engager pour conforter notre économie, pour ne pas être dépendant de l'extérieur ? Puisque nous avons vu que pendant la période du Covid, personne n'est venu à notre secours. On a dû se débrouiller tout seul. Et c'est ce qu'on doit faire aussi pour cette crise. Vous savez, les dossiers qui sont liés à notre sécurité alimentaire, et nous avons vu avec la pandémie du Covid, et les dossiers qui sont liés à notre sécurité sanitaire sont stratégiques. Maintenant, il y a d'autres dossiers qui sont aussi importants, avec la conjugaison de plusieurs facteurs sur le plan international, la pandémie du Covid, la crise économique qui va s'installer de manière durable. Et là, croyez-moi, le front social risque de s'embraser à tout moment, pour la simple raison que les entreprises ont été mises à mal, et elles ont passé les moments les plus durs de leur vie durant les années 2020, 2021, 2020, 2021 et 2022. Et ça va malheureusement se poursuivre encore pendant quelques années. Il faut aller vite dans les réformes, puisqu'on a vu le président qui donne le top. Oui, mais dans tout ça, c'est que nous avons constaté qu'au niveau des décisions qui sont prises par le président de la République, nous avons constaté que leur mise en œuvre sur le terrain prenait beaucoup de temps, et surtout quand cela concerne des dossiers stratégiques et en relation avec les intérêts de la nation, et la sécurité de la population, les retards ne sont pas tolérés. Je vais vous dire une chose, il y a le dossier du chômage et de l'emploi, c'est un dossier stratégique, il y a eu plusieurs réunions du gouvernement, du conseil des ministres à ce sujet. Donc je pense que sur le dossier de l'emploi, tous les ministres, tous les Wallis, toutes les autorités locales doivent être jugées principalement sur le dossier de l'emploi, et c'est des défis qui sont majeurs, que nous devons absolument relever pour en puissent un peu. Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés dernièrement, nous avons 11 millions de jeunes qui sont dans les trois paliers, le moyen, le primaire, le moyen et le secondaire, et nous avons également 2 700 000 d'étudiants et 450 000 dans le secteur de l'information. 1 700 000 d'étudiants, pardon. J'avais rectifié. Oui, oui, je vous ai vu, je vous ai vu, donc c'est 1 700 000 d'étudiants, vous savez tous ces chiffres avec le mois du Ramadan, ce n'est pas facile de les reprendre aussi. Oui, vous avez rajouté 1 000. Donc 1 700 000 et 450 000 dans le secteur de l'information, dans le secteur de l'information. Donc si on regroupe tous ces chiffres, on a à peu près 13 millions de jeunes qui sont en formation, et là il faudrait préparer le terrain sur le plan économique pour pouvoir accueillir ces jeunes en leur donnant des emplois. Alors c'est le dossier le plus chaud, le plus important, qui est sur les tablettes du gouvernement. Mais c'est des gisements aussi qui font notre force. Vous avez aujourd'hui également, M. Hassel Kassimi, cette question de l'auditeur, un institut d'études stratégiques américains qui vient de publier les résultats d'une étude présente en Algérie avec beaucoup d'éloges, considérant notre pays comme un grand partenaire pivot en matière de paix et de sécurité. C'est important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir faire valoir toutes nos potentialités parce qu'on a d'énormes richesses et on a un territoire très vaste qui reste quand même à 70% inexploré dans tous les domaines. Vous savez, dans les classements internationaux, il y a des secteurs où nous sommes bien classés. Je vais vous donner le dossier concernant la sécurité alimentaire. L'Algérie est classée comme étant le premier d'Afrique, le premier au Maghreb. Et là, c'est des résultats que beaucoup de pays n'ont pas... Même sur le plan de l'indice du développement humain ? Même sur le plan, nous sommes classés pratiquement dans une classe, dans une position assez bonne qui permet à l'Algérie d'être en bonne position sur le plan continental et sur le plan maghrébin. Mais là, je vais vous dire autre chose, c'est que cela ne suffit pas parce qu'il y a aussi dans d'autres réunions où nous sommes très très mal classés. Je vais vous donner un exemple, celui de l'attractivité dans le monde des affaires. Nous ne sommes pas bien classés. Nous sommes au bas du classement, malheureusement. Et là, pour que le territoire où l'économie algérienne soit attractive sur le plan international, nous devons absolument accélérer les réformes, la simplification des procédures, la modernisation des banques, le soutien des investisseurs. Ce sont toutes ces réformes que nous devons mettre en place sur le terrain. Alors, rapidement, sur la question de l'auditeur, M. Hazen Qasimi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Qui veut engager l'Algérie dans une guerre ? Les prévocations répétées de Marzen, c'est une tentative d'engager l'Algérie dans une guerre ? L'Algérie, actuellement, vous avez entendu des instituts de recherche et d'études américains qui classent l'Algérie comme étant un pays stable. C'est très très important. Ça, c'est des résultats d'études qui ont été faits par des instituts américains. Et vous savez que les instituts américains et les tic-tacs américains sont très proches du pouvoir et des lobbies qui décident au niveau de la Maison-Blanche. Donc, l'Algérie est un pays stable. Et ça, ça dérange. L'Algérie est un pays qui est en train de mettre en valeur des atouts très très importants que nous n'avons pas mis en œuvre pendant 50 ans. Et croyez-moi que l'Algérie, si on met en place toutes les réformes structurelles sur le plan économique, et qu'on lance tous les méga-projets qui ont un caractère stratégique, croyez-moi, l'Algérie, dans quelques années, sera un grand pays fort et puissant. Et que Dieu préserve, bien sûr, notre pays et notre population. Monsieur Hassan Qasimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui m'a remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !